La deuxième édition du tournoi de la jeunesse BR a démarré ce lundi 5 août 2024 au stade Omnisport de Natitengou. Sous le haut parrainage de Modeste Sinouté Kérekou, l'événement a attiré de nombreuses personnalités dont le maire Tarte Wendehama, Yorsi Vitor, coordonnateur communal du parti BR qui a officiellement lancé les festivités. De nombreuses passionnées de football étaient également présentes pour assister à cet événement marquant. Nous sommes à la deuxième édition. C'est vraiment une joie pour moi de constater que la jeunesse de Natitengou a envie vraiment de se distraire, tout au moins pendant les vacances. Et cela nous interpelle tous pour que, au cours de toute l'année, ce terrain soit fréquenté. Tous les membres du BR de la commune de Natitengou, sympathisants du football, pour que vraiment nous venions soutenir cette jeunesse. Avant le lancement officiel, le président du comité d'organisation du tournoi a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les initiateurs du tournoi. L'égide, bien entendu, du ministre Modeste Ingouté-Kérykou. Il a eu l'idée et il a été soutenu, bien entendu, par plusieurs qui sont du bloc républicain, qui ont trouvé juste d'animer notre pelouse. Elle est synthétique, mais ça manque de compétition. Il a dit qu'il serait bon qu'on lance quelque chose et ça a commencé depuis l'année dernière. Que la fête soit belle, il y a eu des présentations, des excuses lors de la première édition, aussi bien au niveau du comité, des arbitres et aussi des joueurs. On ne peut pas commettre des erreurs deux fois. Donc à chaque niveau, nous voulons vous inviter à être prompt à l'heure en termes de répondre au niveau des matchs. Et tous ceux qui ont comme problème remonté, vous avez affaire aux jeunes, ils vont corriger rapidement pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Ensuite, le sage Bako a délivré un message de sagesse aux 22 acteurs du match inaugural. Je voudrais d'abord que vous remerciez ceux-là, je veux parler des organisateurs, qui aujourd'hui vous ont permis d'être ici. Ce que vous allez faire aujourd'hui, ne pensez pas que ce serait seulement de l'amusement. Non. Ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que pour ceux-là qui veulent aller loin dans le football, il serait très intéressant à ce qu'ils s'engagent. Le coup d'envoi du tournoi a été marqué par une rencontre entre l'équipe du deuxième arrondissement vertu de rouge et celle du troisième arrondissement en vert. Ce débit s'est avéré intense dès le début avec des échanges vifs et équilibrés de part et d'autre. À la mi-temps, le maire Tatewendehama a partagé ses impressions positives sur le déroulement du championnat. Je remercie de vive voix, monsieur le national, monsieur le ministre. C'est un honneur pour nous et une fierté de participer à ce tournoi au nom du Bloc républicain, notre parti qui est un grand parti politique au niveau national. La jeunesse des deux communes, que sont Tukuntuna et Nadi Tengu, en profite. Et vous voyez l'engouement que cela attire. L'année passée, c'était la même chose. Je crois que cette année, il doit y avoir un peu plus de participation. La deuxième mi-temps a été tout aussi disputée. À la 80e minute, l'équipe du deuxième arrondissement a failli ouvrir le score avec une belle reprise du dossier numéro 4. Attention, pour compétir. Je l'en ai, je l'en ai, je l'en ai. Attention, attention. Malgré les efforts des deux formations, le match d'ouverture s'est soldé par un score nul et vierge de 0-0. Les capitaines des deux équipes ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité du jeu et ont promis de continuer à offrir un spectacle de qualité pour les matchs à venir. Le match, je dirais que Dieu nous a bénis, car les deux équipes ne vont pas déménager. C'est vrai que c'est 0-0, mais aucun blessé. Je remercie le Seigneur pour ce match. Ce tournoi s'annonce prometteur et devrait offrir de belles rencontres aux amateurs de football de la région. Espérons que ce tournoi de la jeunesse BR permettra de révéler les talents de Nati Tengou au niveau national. C'est l'histoire de ce dernier rendez-vous très prochainement pour la suite de cette compétition après tout.